Je voudrais en tant que responsable national de l'équipe PASSEC-Côte d'Ivoire intervenir. Je suis aussi directeur de la veille du suivi des programmes, une direction chargée de mesurer le niveau des élèves en Côte d'Ivoire. Donc, contrairement à ce qui est dit, le rapport international PASSEC ne fait pas mention de classement. Ce n'est pas ça l'objet du rapport international. L'objectif que vise le rapport international, et c'est pour ça que nous participons à ce rapport international, c'est de fournir des données prouvantes et comparables sur les acquis scolaires et sur l'environnement de l'apprentissage. Donc, dans cette étude, deux dimensions ont été évaluées. La performance des élèves et le niveau des enseignants. Si on prend la performance des élèves, deux niveaux ont été évalués. Un début de scolarité, la deuxième année, c'est-à-dire le CP2 ici, et enfin de scolarité. Pour l'enseignant et le technicien que je suis, ce qui est intéressant, et c'est la réaction que nous avons. Quand je reçois un bulletin scolaire, la première chose que je regarde, ce n'est pas le classement, mais c'est la moyenne qu'obtient l'élève qui a ce bulletin-là. Donc, c'est la même chose quand j'entre dans un rapport. La grande question, c'est est-ce que de 2014 à 2019, nous avons progressé ou régressé ? Et on se rend compte qu'au niveau, en début de scolarité, la Côte d'Ivoire a progressé. Aussi bien en lecture qu'en mathématiques. En mathématiques, nous sommes passés de 30% en 2014 à 70% en 2019. Donc, c'est un progrès substantiel qui est de 500 sur 1000. Et la Côte d'Ivoire a obtenu 505. On peut le vérifier dans le rapport passé. Pour ce qui est du niveau des enseignants, l'évaluation a montré que l'échantillon des enseignants que nous avons évalué a un très bon niveau. La majorité des enseignants de cet échantillon se classent parmi les meilleurs. Donc, on ne peut pas dire que tout est sombre, catastrophique. Parce qu'il faut se souvenir que nous sommes à notre troisième participation au PASSEC. La première participation, c'est du 2009. Et au cours de cette participation, il faut se souvenir que la Côte d'Ivoire occupait le bas de l'échelle. Donc, de 2009 à 2019, nous avons progressé. Et il est important de le mentionner parce que si je prends les débuts de scolarité, les débuts de scolarité, c'est-à-dire le CP2, nous avons une proportion d'élèves en difficulté d'apprentissage assez grande. En 2009, notre score était de 330 en lecture. En 2014, nous avons fait quelques progrès, mais nous étions encore en déçà de la moyenne, 480 en lecture. Et en 2019, nous sommes à 520. Vous voyez bien le progrès que nous avons fait. Et je crois qu'il est important de le souligner, de ne pas le mentionner parce que nous avons progressé. C'est vrai qu'en fin de scolarité, nous avons progressé. Je veux dire que de 2014 à 2019, nous avons du chiffre de 15 points. Mais nous nous situons toujours dans la moyenne PASEC. La moyenne PASEC est de 500 sur 1 000. Et en 2019, en lecture, en fin de scolarité, nous avons 505 points sur 1 000. Et comme je le dis, ce qui est important pour nous, c'est justement de voir si cette performance a évolué ou pas. Pour une raison forte, si je prends le début de la scolarité, je remarque que nous avons fait quelques progrès. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement qu'après avoir tiré les leçons de 2014, les programmes mis en place qui ciblaient les apprentissages premiers commencent à porter des fruits. Parce que nous avons progressé. Ce même travail devra se faire au CM2, c'est-à-dire tirer les enseignements pour aller de l'avant. Et c'est là le but même des évaluations passées, c'est de permettre justement d'avoir des données pour assurer le pilotage des systèmes éducatifs. Et donc, c'est ça qui est fondamental. Je pense que c'est la façon d'exploiter le document qui est tendancieux, il faut le dire. Parce que quand on regarde la moyenne, quand on regarde l'escroît que nous obtenons, on ne peut pas tenir les discours qu'on dit. Et comme je le dis, l'objet du passé, c'est de ne pas de classer le pays. Et c'est un dessin, justement, parce que pour la Confemene, le classement n'est pas l'élément le plus important. L'élément le plus important, est-ce que, lorsqu'on mesure les performances de 2014 à 2019, est-ce que nous avons quelques avancées ? Et je pense que c'est ça qui est l'essentiel. C'est ce qu'il faut dire aux gens. Je voudrais même inviter les gens à lire le rapport. Parce que c'est facile de faire de la sensation, mais je pense qu'il faut, j'invite chacun à lire le rapport et à faire lui-même sa propre opinion. Depuis un certain temps, nous avons noté qu'après la diffusion du rapport du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confemene, le PASSEC, beaucoup de nos concitoyens ont fait des commentaires sur la performance du système éducatif de Côte d'Ivoire. Je me réjouis d'abord de l'intérêt que les uns et les autres accordent à notre système. Parce qu'en réalité, c'est notre affaire commune. L'école est un bien commun. Et il est bon que lorsqu'on parle de notre école, nous sentions qu'il y ait une certaine cohésion autour de cette école-là. Pour bien comprendre l'analyse qui a été faite, il faut partir du principe que ce sont des analyses qui sont faites de façon quinquennale. C'est tous les cinq ans que ce genre de rapport-là est dressé par les pays membres de la Confemene. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, il faudrait bien lire et comprendre que quand on prend nos performances de 2014, que ce soit en lecture comme en mathématiques, nous avons noté une évolution. Nous avons noté une évolution parce qu'en réalité, pour que nous puissions bien apprécier les performances, il faut mettre un ensemble de facteurs en jeu. Il se trouve que dans la sous-région, dans l'espace francophone de PASSEC, la Côte d'Ivoire est le pays qui investit le plus en matière d'éducation. C'est le pays où on assiste à un recrutement massif d'enseignants. C'est le pays où on a le plus gros niveau d'investissement en termes de construction, en termes d'équipement de nos écoles. Malheureusement, ce que nous avons noté, c'est que le ministère perd sa part. Mais là où nous nous pêchons, c'est que le suivi des élèves, l'accompagnement nécessaire des parents, ma foi, souvent, laisse à des élèves. En réalité, pour qu'un élève réussisse, il y a deux facteurs de façon principale. Il y a devant lui, il y a le guide, c'est-à-dire le maître. C'est lui qui indique à cet enfant, en fonction de son niveau de performance, la voie idoine pour que cet enfant puisse se réaliser dans la vie. Mais derrière lui, il y a le contrefort familial. C'est la cellule familiale qui encadre cet enfant-là quand il sort de l'école. Parce que n'oublions pas que chaque enfant a deux statuts. Il est d'abord l'enfant de quelqu'un, l'enfant d'une famille. Et quand il arrive à l'école, il endosse le deuxième statut, celui d'élève. Le côté enfant devrait être un peu mieux regardé que ce que nous faisons, parce qu'il faut absolument que les parents veillent à l'encadrement, au suivi du travail de leurs enfants à la maison. Sous-titrage ST' 501